Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, vous l'avez probablement vu, je sais j'ai un petit peu de retard sur cette actualité mais la fédération française de football a envoyé une note à tous les arbitres rappelant qu'en cette période de ramadan il n'était pas prévu de pause fraîcheur, de pause pour aller boire et pour aller manger pour les joueurs et a rappelé que tout arbitre qui viendrait à interrompre la partie dans le but de laisser boire les joueurs se verrait infliger des sanctions parce que c'est contraire à la laïcité ça c'est pour les faits, l'argumentation principale qui est donnée c'est que la fédération française de football dépend du ministère des sports et que le ministère des sports dépend du gouvernement français et que le gouvernement français est régi par la laïcité si un arbitre qui serait en train d'arbitrer au nom de la fédération française de football se verrait obligé un petit peu comme tous les autres fonctionnaires à avoir une distance religieuse à ne pas favoriser une religion par rapport à une autre et à garder le principe de laïcité que ce soit sur le terrain ou en dehors et ça c'est pour les faits, on va pouvoir parler de la réaction de certains joueurs parce que certains joueurs ont été je pense assez cash, assez clair et assez précis dans leur pensée on a déjà Sydney Govoo qui rappelle qu'en Angleterre c'est quelque chose qui se fait depuis des années depuis des années au moment de la rupture et bien l'arbitre interrompt le jeu pour que les joueurs puissent aller boire et manger un tout petit peu sans non plus interrompre la partie pendant une heure ce n'est pas une mi-temps, c'est vraiment une très 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 courte pause qui doit durer au maximum deux minutes puis dans le même temps on a Luc Aline qui lui alors là a été beaucoup plus cash et beaucoup plus radical qui a simplement mis ceci, donc vous le voyez à l'écran un emoji qui se frappe le visage en disant 2023 ce qui sous-entend qu'à son sens en 2023 c'est pas normal de vouloir interdire à des joueurs de boire et de manger que ça n'a aucun impact réel sur le jeu et que un petit peu, ça c'est moi qui extrapole un petit peu comme un joueur qui se blesserait et on interrompt le jeu pour qu'il se fasse soigner et bien quand quelqu'un souhaite boire il n'y a rien en 2023 qui justifie de lui interdire de le faire donc ça c'était pour la réaction des joueurs je vais pouvoir vous donner mon point de vue sur cette question là donc je pense déjà dans un premier temps qu'il y a eu une très mauvaise communication de la part de la Fédération Française de Football on est dans une époque où les gens sont assez divisés on ne va pas se mentir, il y a une réelle fracture religieuse entre les gens entre d'un côté ceux qui sont athées et de l'autre côté ceux qui sont chrétiens, juifs ou musulmans ou autres et où on a des gens irreligieux plutôt laïcards, un petit peu durs, un petit peu extrémistes qui souhaitent interdire complètement aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens de pratiquer de manière ostentatoire ou non, c'est vraiment le but à terme leur religion en sous-entendant que la France étant laïque et bien personne n'a le droit d'avoir une religion c'est concrètement l'idée principale de la plupart des gens qui critiquent la possibilité de faire une pause au moment de la rupture du jeûne deuxième point, c'est que l'intégrité physique des joueurs est en question en effet, le jeûne, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous ne mangez pas et ne buvez pas pendant entre 14 et 16 heures voire des fois plus quand c'est en été et bien votre corps est fatigué votre corps vous dit un petit peu de faire attention vous avez des maux de tête, vous avez mal au ventre évidemment vous ne vous sentez pas forcément en grande forme et forcément, lorsqu'il est l'heure de boire et de manger et bien la première chose que vous allez faire si vous avez très faim, c'est d'aller boire et manger la troisième chose, c'est que je ne vois pas en quoi c'est contraire au principe de laïcité le fait de boire et de manger n'a strictement rien à voir avec une religion en particulier c'est totalement ridicule boire et manger est quelque chose de personnel c'est quelque chose qui ne regarde pas les gens et si vous l'avez fait pour un but religieux en soit, boire et manger n'importe qui le fait tous les êtres humains le font on n'est pas encore des machines et je ne vois pas en quoi c'est contraire à la laïcité de prendre une petite pause pour boire et manger l'autre chose, c'est que le jeu sera quoi qu'il arrive interrompu, je vous l'annonce il y aura forcément des blessures un petit peu bidons de joueurs qui feront semblant d'avoir des crampes ou d'avoir des douleurs quelque part pour que le jeu soit interrompu et comme ça, légalement, ils auront le droit de boire et de manger puisque si on se met aussi à interdire aux joueurs musulmans de boire et de manger pendant les pauses liées aux blessures sous prétexte qu'ils sont musulmans donc c'est parce qu'ils veulent qu'il y a ces jeunes qu'ils boivent je pense que là on va aller devant des problèmes plus graves encore que le football et si vous voulez mon avis ça risque de râler énormément de la part des joueurs parce que ce serait réellement une attaque liée à leur religion et enfin, la dernière chose le dernier point pour moi qui est important c'est que si on veut du respect mutuel si on veut que les joueurs musulmans respectent ceux qui ne le sont pas respectent les us et coutumes des joueurs qui eux ne sont pas religieux ou des instances qui ne sont pas religieuses du tout et bien il faut que ce soit dans les deux sens on ne peut pas demander aux joueurs musulmans de se plier aux règles laïques de la France leur interdire leur religion leur interdire de pratiquer leur interdire de croire leur interdire d'exprimer leur avis religieux sur certains sujets et dans le même temps leur imposer ça a été notamment le cas avec Sadio Mané avec Gay au PSG il y a certains joueurs qui refusaient pour des raisons religieuses d'arborer certains signes ostentatoires d'une appartenance à un groupe à une orientation sexuelle et la Fédération Française de Football a imposé à ces joueurs-là de se plier à leurs règles et bien si ces joueurs-là se sont pliés à leurs règles un petit peu réciproquement c'est normal que la Fédération Française de Football mette à disposition des solutions pour les joueurs qui ont des us et coutumes différentes et que par respect mutuel les musulmans respecteront la culture française parce que beaucoup de musulmans en fait sont français avant tout et dans le même temps une fois que les musulmans auront respecté tout ça il faut aussi que les instances de football respectent les musulmans respectent leurs pratiques respectent leurs cultes les joueurs typiquement n'ont pas demandé pendant ce mois de ramadan à décaler l'heure des matchs ils n'ont pas demandé quand c'était en été à jouer les matchs à plus de 23h pour pouvoir casser le jeûne donc comme ils n'ont pas embêté et n'ont pas manqué de respect aux instances de football ils ont joué leur match peu importe l'heure qu'il était et bien dans le même temps c'est normal qu'on leur laisse juste le droit de boire un peu et de manger un peu encore une fois je ne comprends pas du tout la logique qu'il y a derrière ces interdictions de pratiquer en fait c'est une attaque assez évidente au respect des gens au respect de leur culture au respect de leurs coutumes et je pense qu'on est dans une époque où il y a une fracture réelle entre plusieurs parties de la population entre une première partie qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée c'est vrai un peu importante de joueurs de confession musulmane en soi c'est leur droit de ne pas apprécier je ne reviens pas sur ça on est en droit d'aimer quelque chose ou de ne pas l'aimer mais dans le même temps ces joueurs là ne sont pas des intégristes ne sont pas des extrémistes ils ne forcent pas ils n'interdisent pas il n'y a aucun joueur musulman à ma connaissance qui a interdit totalement par exemple à un club de faire des spots de pub pour des jeux de hasard ou pour des jeux d'argent il n'y a aucun joueur à ma connaissance d'origine israélienne qui a fait un scandale parce que les matchs étaient le samedi alors que pourtant pour eux c'est quelque chose d'extrêmement sacré le samedi bref les chrétiens non plus n'ont pas embêté la fédération française de football qui justement fait la promotion de certains jeux ou de certains sponsors qui sont peut-être en contradiction avec les croyances bibliques de certains les joueurs par exemple le dimanche aimeraient probablement aller à l'église et je ne pense pas que certains joueurs soient très heureux quand à 13h il faut qu'ils se rendent au stade alors que l'heure de la messe c'est entre 10h et midi selon les églises et que forcément du coup ça veut dire qu'ils manqueront l'heure toutes ces choses là font que les joueurs religieux respectent la croyance des autres ils veulent simplement qu'on ne leur impose pas une vision des choses qui n'est pas la leur mais eux-mêmes n'imposent pas leur vision aux autres donc il faut vraiment encore une fois c'est le terme du respect mutuel le grand homme a dit aimez-vous les uns les autres et ça sous-entend également qu'il faut se respecter les uns les autres et comme le dit notre chère déclaration des droits de l'homme tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir et bien si les droits des français est de choisir leur religion et de pratiquer ce qui leur plaît ce qui les intéresse ce qu'ils aiment ce qu'ils souhaitent et bien comme nous sommes tous libres et égaux en droit et en devoir si ces gens là souhaitent pouvoir adapter leur pratique sur une très petite chose boire boire typiquement c'est pas religieux je pense que il y a 8 milliards d'êtres humains sur terre il n'y a pas 8 milliards de gens qui boivent parce que c'est le mois de ramadan et qu'ils veulent casser bref dans ce cas là si on est tous libres et égaux en droit qu'on prouve dans la fédération française de football que c'est le cas et qu'on considère qu'on peut faire des petites entorses à certaines petites règles pour faciliter la pratique des uns et des autres et typiquement si un joueur israélien ou israélite souhaitait que les matchs par exemple le vendredi aient lieu avant l'arrivée du Shabbat donc à la tombée de la nuit et bien je trouverais ça totalement normal que les clubs fassent en sorte ou que la fédération française de football fassent en sorte que les matchs soient décalés parce que au final ça ne change pas grand chose à l'organisation c'est juste qu'il faut prévoir en avance mais ça faciliterait la vie des gens et ça permettrait à tous de se sentir respectés de se sentir aimés et croyez moi que si on respectait plus les libertés religieuses des uns et des autres on n'aurait pas du tout d'histoire où on n'aurait encore plus aucun joueur ou presque qui ferait le choix comme ça a été le cas avec un ancien joueur du centre de formation du PSG de partir très rapidement vers un pays musulman alors qu'il avait une belle carrière devant lui j'ai oublié son nom pour justement pouvoir pratiquer librement sa religion on a aussi eu il y a quelques années un joueur un joueur juif qui a décidé de partir en Israël tout simplement parce qu'il savait que sa religion serait extrêmement compliquée à pratiquer en France et bien encore une fois je trouve pas ça normal que les joueurs qui sont nés en France soient obligés de partir de ce pays qu'ils aiment probablement du fond de leur coeur à cause d'un manque d'ouverture d'esprit vis-à-vis de la religion donc je trouve ça je trouve ça très très malheureux c'est assez affligeant de devoir se justifier de boire et de manger en 2023 enfin voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée je pense que je ferai une grosse vidéo sur la place de la religion dans le sport ou dans le foot parce que c'est un sujet assez important qui divise beaucoup du coup je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao